Je m'appelle Nadine Larivière, c'est moi qui va débuter le bal de la conférence de ce midi. On est vraiment, je suis convaincue que mes collègues diront la même chose, vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous le fruit de cette collaboration que l'on a depuis un bon moment. On a beaucoup de plaisir aussi à mener chaque étape de ce projet. Donc, c'est ce qu'on vous présentera aujourd'hui. On est vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux avec nous aujourd'hui de différents horizons. Donc, ce sera donc un midi stimulant. Je vais partager mon écran et donc la présentation qui va nous accompagner. Donc, c'est une présentation qu'on va faire vraiment à quatre, en alternance. Ça représente bien l'esprit de notre projet qui a été vraiment, quand on parle de croiser les expériences, les expertises, les savoirs, c'est vraiment l'esprit de notre projet. Donc, on va présenter ce midi à quatre voix. De mon côté, je suis professeure à l'École de réadaptation à l'Université de Sherbrooke et chercheure à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Marie-Claude Jacques, elle est, je vais vous nous présenter juste pour des fins de temps. Donc, Marie-Claude Jacques, elle est infirmière et professeure à l'École des sciences infirmières et professeure à l'Université de Sherbrooke, chercheure à l'IUPL 3S, tout comme moi. Aujourd'hui, donc, vous n'entendrez pas la voix de Marie Pauzy, mais elle est très importante dans la réalisation de ce projet et de la présentation. Puis, elle nous écoute. Elle est travailleuse sociale de formation, on peut dire, et dans sa pratique. Mais dans le projet, elle a eu un rôle vraiment de coordonnatrice du projet de recherche. Claudia Saint-Jacques, elle est intervenante, c'est vraiment au premier plan dans l'équipe. L'équipe vedette de ce midi, elle est psychoéducatrice. Et Philippe Gendron, qui est praticien, chercheur, notre liaison, notre maître d'œuvre pour nous avoir mis en lien, qui est travailleur sociale et qui œuvre donc aussi dans l'équipe proximité, accès, toxico-itinérance, dont on va parler aujourd'hui. Donc, le plan pour nous, c'est vraiment de vous parler des différentes étapes de ce projet, qui est une recherche évaluative, collaborative. Alors, on va vraiment vous illustrer de, c'est vraiment de quoi on parle, là, quand on parle de collaboration puis de recherche évaluative. On va vous parler brièvement du cadre, puis de, mais de toutes nos étapes, puis ça va bien vous illustrer ces éléments-là. On va vous présenter aujourd'hui où nous en sommes par rapport à l'analyse des résultats obtenus. Et juste pour mentionner qu'on a terminé la collecte de données sous le point 2, on finalise le dernier temps de mesure. C'est un projet qui s'est échelonné sur une période de presque un an au niveau de la collecte de données avec différents temps de mesure. Donc, vous allez avoir vraiment un portrait qui va vous donner une bonne idée. Puis, le but de cette recherche, comme vous allez voir, c'était vraiment d'accompagner l'équipe pour faire le point par rapport à son offre de service, à regarder des défis et puis, avec ce projet-là, de planifier déjà des suites. Donc, ça, c'est le plan de match. Alors, Marie-Claude, c'est à toi. Tu vas mettre la table autour de notre sujet. Oui, bonjour tout le monde. Bien, merci d'avoir choisi d'être avec nous sur votre heure de dîner. Moi, je suis là, au début, pour vous mettre un petit peu en contexte. Puis, avant que je vous parle plus de la problématique plus large d'équipe Accès, vous allez entendre un peu de jargon. Ça fait que je voulais vous amener aussi à savoir quand on dit T.U.O. et T.A.O. On va répéter ça au long de la présentation. Puis, on parle du trouble lié à l'usage des opioïdes parce que, comme vous savez, il y a une crise des opioïdes. Tout le monde en a entendu parler dans les médias. Puis, c'est une des choses qui a amené des transformations au niveau de l'équipe qui est l'objet de notre recherche qui est présentée aujourd'hui. Donc, le trouble l'usage des opioïdes, c'est des personnes qui ont une problématique liée à leur consommation d'opioïdes. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce problème de consommation-là, ce n'est pas recommandé comme traitement de demander à la personne de faire un sevrage puis juste simplement arrêter de consommer puis de vivre un sevrage et de finalement s'en sortir de cette façon-là. Ce n'est pas une pratique qui fonctionne du tout. Ça a été largement étudié. Donc, ce qui est recommandé, c'est les traitements substitution, notamment les traitements par agonistes des opioïdes, donc TAO. Donc, c'est vraiment un traitement à long terme avec un suivi multidisciplinaire. Ça prend plusieurs types de professionnels et autres personnes dans l'entourage pour aider la personne qui veut avoir un traitement. C'est une approche dans une optique de réduction des méfaits. Puis là, je vous ai mis des exemples. Vous avez sûrement entendu, par exemple, parler de méthadone, qui est celui qui est le plus connu. Puis maintenant, ce qui est recommandé comme premier choix au niveau des bonnes pratiques, c'est le suboxone. Donc, ce que vous voyez là, c'est des exemples de traitements qui sont offerts par l'équipe Proximité-Access. Alors, comme je vous disais, merci Nadine, c'est une petite partie. Donc, c'est pour moi qui contrôle mes diapos. C'est un enjeu, la crise des opioïdes. Puis l'enjeu numéro un, c'est qu'il y a beaucoup trop de décès par sur d'autres. C'est vraiment, c'est très dangereux, ces substances-là. Même quand il y a des centres de police, quand il y a des saisies, ça prend des costumes. Parce que même de toucher, par exemple, des simples de dilaudite, ça peut être mortel. Surtout quand c'est des produits, évidemment, du marché noir. Donc, il y a même ici, en Estrie, ce n'est pas juste dans les grandes villes ou aux États-Unis que ça se passe, mais on a recensé au Québec, pardon, quand même plus de 600 décès en 2020. Puis, donc, c'est quand même beaucoup pour une petite province comme le Québec. Donc, on sait aussi que ce trouble de consommation-là, d'usage, ça amène plein d'autres difficultés. C'est quand même un problème grave de toxicomanie qui amène des problèmes de santé, des plus hauts taux de suicide, de la violence, évidemment, des maladies infectieuses comme l'hépatite. Puis, on sait qu'il existe des traitements. Les traitements de méthadone, ça fait vraiment longtemps que ça existe, mais dans les études plus récentes, parce qu'il y a eu vraiment un boom de recherche par rapport à ça dans les dernières années en raison de la crise des opioïdes, ce qui a été montré, c'est que les traitements étaient quand même difficiles d'accès. Pour avoir un traitement à la méthadone, c'est quand même exigeant, puis les mécanismes d'accès, puis les exigences pour être acceptées dans ce type de traitement-là sont quand même élevées. Ça fait que pour des personnes que leur vie est plus désorganisée, qui sont en situation d'itinérance ou proches de ça, qui n'ont pas de réseau de sécurité sociale, qui n'ont pas de transport, bref, tout ce genre de vulnérabilité-là, c'est difficile d'avoir accès. Donc, d'où l'importance d'avoir des traitements. La recommandation, tu peux changer, Nadine, de traitements plus à bas seuil, donc dans le sens à bas seuil d'exigence. Vous allez entendre aussi une autre façon de dire ça, les traitements à haut seuil de tolérance. Donc, c'est vraiment dans l'idée de réduire les barrières d'accès pour avoir plus de personnes qui ont accès au traitement-substitution et, entre autres, diminuer les décès par surdose, évidemment, et tous les autres problèmes que je vous ai nommés tantôt. Donc, ça veut dire accéder rapidement au traitement dans une approche de réduction des méfaits. C'est flexible. Si moi, je ne veux pas être suivie par un travail social, que je veux juste voir l'infirmière, je ne vais pas pouvoir. Donc, c'est très, très souple et c'est ça qui va faire que ça va mieux fonctionner. Alors, comment ça se passe, ça, notamment à l'intérieur de l'équipe en estrie qui fait aussi bien d'autres choses? Bien, je vais leur laisser la parole pour vous en expliquer un peu plus en détail. Désolée, je n'étais pas capable d'enlever le mute de mon micro. Mais merci, Marie-Claude, pour la présentation. Donc, tu sais, de mon côté, c'est ça, je vais poursuivre juste pour vous mettre aussi en contexte qui explique l'agrandissement, entre autres, de l'équipe. Donc, comme Marie-Claude a expliqué, nous, de notre côté, l'équipe itinérance s'est vraiment agrandie dans le contexte de la crise aux opioïdes. Où est-ce qu'on constatait auprès de la clientèle qui était en situation d'itinérance ou qui était désaffiée du réseau, que dans cette clientèle-là, il y avait des personnes qui faisaient face à des surdoses, qui avaient une consommation qui était aussi à risque et que, dans le fond, on a observé aussi une grande désorganisation concernant leur fonctionnement social aussi. Donc, dans ce contexte-là, la direction des programmes en santé mentale et dépendance a voulu, entre autres, ajouter une offre de services pour la clientèle qui est, entre autres, le traitement paragoniste aux opioïdes qui vise à traiter le trouble d'usage aux opioïdes pour la clientèle, entre autres, qui est en situation d'itinérance ou désaffiée des services. Puis, oui, pour vous présenter, je suis vraiment désolée. Pour vous présenter, en fait, c'est qu'on, dans notre équipe, suite à son agrandissement, on travaille avec beaucoup de professionnels. Portez pas attention aux types de professions qui sont écrits en haut ou en bas des visages parce que ça ne correspond pas avec la bonne personne, mais c'est pour vous illustrer qu'on travaille avec des psychiatres, des médecins, des infirmiers cliniciens, travailleurs sociaux, infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, psychoéducateurs, travailleurs sociaux. On a aussi un SAC. Donc, on est vraiment maintenant une très, très grande équipe qui offre des services auprès de notre clientèle. Merci. Philippe, c'est à toi, Philippe, oui. Dans l'année qui est vieux, je peux répondre plus lentement. C'est vrai, c'est accepté. Donc, oui, je vous mets un contexte. Je suis spécialiste en activité clinique. Je suis aussi assistant à la coordination professionnelle et j'ai une équipe qui s'est mis à accès à l'innovation. Je voulais faire part de l'enjeu que notre équipe a doublé, effectivement. Puis, elle existe depuis 2004. Au départ, il y avait moi et un organisateur comme une auteure. C'est ajouté un infirmière, médecin, auxiliaires familiales et sociales, psychoéducateurs. Puis, on est resté plusieurs années avec ce modèle de travail-là qui agit au niveau de la communauté dans un approche de reaching out. En collaboration avec la table… Pardon? La table intérance de… Oui? Excuse-moi d'interrompre. Je remarquais, puis quelqu'un aussi dans le chat fait remarquer que peut-être… On n'entend pas toujours bien. Peux-tu juste essayer de parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Je vais parler plus fort. C'est bon comme ça? Donc, je reviens, là, dans le fond. L'équipe itinérance, qui est un noyau professionnel, médecin, a travaillé pendant plusieurs années dans un cadre de reaching out. Donc, a participé à l'élaboration de plusieurs projets, que ce soit fiducie volontaire, et s'appartement supervisé en collaboration avec l'Office municipal d'habitation. Un projet tout compte fait, toujours en lien avec la table de concertation en itinérance de Sherbrooke. Et puis, l'événement qui nous est arrivé, l'équipe qui s'est ajoutée, le nouveau service TAO, j'ai à ce moment-là interpellé l'Institut pour qu'on puisse faire le point, comme ça a été dit précédemment. Puis, de là, de là, il est parti l'idée d'avoir un projet de recherche. Je pense que, dans l'équipe, l'histoire de la recherche a toujours été assez proche. On essaie de, quand il y a un nouveau service qui voit le jour dans notre communauté, de rejoindre avec un projet de recherche. C'est toujours très prometteur. Ça nous donne un regard un peu plus neutre et intéressant dans la perspective. que voilà pour notre petite histoire de l'équipe itinérance qui est devenue l'équipe proximité-accès-accompagnement dans la communauté contre l'exclusion sociale. Voilà. Puis, pour poursuivre sur les beaux mots de Philippe, comment notre service fonctionne. Nous, on se veut être le plus flexible possible pour la clientèle, le plus accessible, puis comment ça peut se transparaître concrètement. En fait, nous, les gens qui font partie de notre clientèle peuvent venir nous voir au CLSC sans rendez-vous pour rencontrer leurs intervenants en pivot afin d'avancer leur démarche. C'est ça qu'on essaie de leur donner des rendez-vous, mais ils peuvent quand même venir nous voir à tout moment. Aussi, dans le fonctionnement des cliniques en lien avec le TAO, on a des cliniques que c'est deux jours par semaine, soit le mardi ou le jeudi. Les personnes qui doivent venir voir le médecin connaissent la journée de la semaine qu'ils doivent venir, mais c'est du sans rendez-vous, dans le sens qu'ils peuvent se présenter entre 10 heures et 3 heures de cette journée-là pour rencontrer un prescripteur. On se veut aussi le plus accessible possible, dans le sens que c'est une offre de service avec peu de critères. En fait, les seuls critères, entre autres, il faut être en situation d'itinérance ou être des affiliés des services. Puis, pour bénéficier nécessairement du TAO, il faut aussi avoir un T-U-O, le trouble d'usage aux opérites. Sinon, comment qu'on fonctionne aussi pour l'entrée par rapport aux services? On n'utilise pas de questionnaire standardisé parce que ça serait beaucoup trop lourd pour la clientèle. Donc, on va utiliser beaucoup plus des entrevues semi-structurées où est-ce qu'on va aller recueillir toutes les informations qu'on va poser aussi ensuite de ça, notre jugement clinique, pour la suite des interventions et des traitements qui vont être offerts. On utilise une multitude aussi d'approches que vous connaissez sans doute. Donc, oui, la réduction des méfaits, mais on travaille aussi avec l'approche motivationnelle où est-ce qu'on va chercher les objectifs de la personne, ses sources de motivation, puis on va l'accompagner aussi dans chacune de ses étapes de changement. On a une approche très humaniste où est-ce qu'on part, de où est-ce que la personne est à ce moment-là, puis où est-ce qu'elle souhaite se rendre aussi. Par l'intervention de proximité, on peut penser beaucoup au outreach, où est-ce qu'on va rejoindre la personne dans sa communauté. Donc, on a des professionnels de l'équipe qui vont être dans des organismes communautaires pour être à la rencontre de ces personnes-là, puis ensuite de les orienter vers les bons services. Puis, entre autres aussi, comme l'a expliqué Marie-Claude, l'approche de type bas seuil d'accessibilité aussi. Concernant nos objectifs en lien avec l'offre de services, donc c'est sûr qu'on souhaite améliorer les conditions de vie de la personne. On veut offrir des traitements et des services qui vont permettre d'éviter les surdoses, les décès aussi. On veut éviter une dégradation de l'état de santé globale de la personne. De la réflexion d'offrir une gamme de services qui va être holistique autour de la personne. Puis, de sensibiliser aussi les partenaires concernant les besoins aussi de la clientèle, afin qu'ils puissent avoir le soutien nécessaire dans leur réintégration en lien avec les services dont ils pourraient bénéficier. Alors, donc, on a déjà eu des bribes par rapport à ce qui nous a amenés à collaborer ensemble. Mais donc, comme Philippe le mentionnait bien, et avec ce qui était antérieur à ça, ce qui émergeait au Québec, de manière plus générale avec des guides de pratiques qui sortaient, puis une augmentation, comme on voyait, de crises d'opioïdes un petit peu partout. Donc, l'équipe en mettant sur place ce nouveau volet-là, au CIUSSS de l'Estrichus, avec une approche déjà où on voyait des éléments nommés, d'approche humaniste, de outreach, de flexibilité auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, l'équipe voulait vraiment faire le point, comme Philippe le disait bien, faire un bilan en fonction du fait qu'il y avait une augmentation de la référence des personnes vers le service. Les besoins des personnes se complexifiaient. aussi dans un système où il y a différents mécanismes et besoin de suivi avec d'autres services au CIUSSS de l'Estrichus, des défis par rapport à cela. Donc, l'équipe voulait réfléchir sur son offre de service, voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré par rapport à cette offre de service-là, cette collaboration-là avec différents partenaires, puis avoir des ancrages pour que le service soit pérenne dans le temps. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que, vraiment concrètement parlant, Philippe a communiqué, contacté Marie-Claude et moi-même. à l'IUP L3S, c'est vraiment une mission première que la recherche soit ancrée à partir de besoins observés sur le terrain, d'accompagnement des équipes, vraiment dans l'esprit du projet qu'on a réalisé. Donc, à partir du moment où on a bien saisi Marie-Claude et moi, quels étaient les enjeux, le contexte de l'équipe, c'était, bon, évident que ce serait une approche qui serait collaborative, oui, mais quand même, il y a vraiment plusieurs finalités possibles dans une recherche qui va être de nature évaluative. Alors, ce qu'on voyait en fonction de ce qu'on a vraiment partagé précédemment, c'était un intérêt que les résultats obtenus par ce projet nous servent. Alors, nous, ça a été vraiment notre fil conducteur tout au long du projet. Donc, pourquoi on veut faire cette démarche-là? Quel type de résultat on a besoin? Comment on va se servir de nos résultats? Donc, ça nous a permis, entre autres, les objectifs que Claudia vous a présentés, on les a établis ensemble. Alors, c'est un exemple de ce qu'on va faire dans ce type de recherche évaluative-là, qui est basé sur les recommandations de Michael Patton. Michael Patton, c'est un chercheur qui a proposé une approche de recherche évaluative qui est, en fait, centrée sur l'utilisation des résultats. C'est vraiment ça son emphase. Donc, pour cela, il y a un travail tout le temps, je dirais, égalitaire, égalitaire dans le sens où c'est une démarche de recherche, mais où on est vraiment toujours, toujours, comme chercheur, à être dans un esprit égalitaire, égalitaire de croiser les idées, de croiser les points de vue, d'aller chercher l'opinion des acteurs clés qui participent à la recherche pour choisir comment on va aller recueillir les données. Si on construit des outils, bien, on les construit ensemble, c'est ce qu'on a fait dans le projet. Donc, tout au long, pour sélectionner les méthodes, comment aller rejoindre des personnes, valider comment on comprend les résultats, tout ça, c'est fait de manière itérative, collaborative, puis ça suit vraiment l'orientation de ce type de méthode de recherche de Patton. Il reste que c'est une recherche évaluative. Donc, nous, notre rapport en particulier à Marie-Claude et à moi au départ, c'était vraiment de dire, bien, on va comme mettre à profit la rigueur de la recherche et ses dispositifs. Donc, c'est ce qu'on a fait, puis c'est pour ça qu'on parle ici, pour nous, d'avoir choisi de prendre le dispositif de l'étude de cas, parce que c'est ce qu'on voulait examiner plus en profondeur une équipe avec toute sa complexité dans toutes ses dimensions. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'étude de cas, puisque ça nous permettait vraiment d'aller voir des méthodes de recherche les plus appropriées pour répondre à notre question, qui était vraiment autour d'accompagner l'équipe à faire un bilan. Et donc, dans le projet, c'est pour ça que vous allez voir qu'on a recueilli l'information de différentes façons selon les acteurs. On a rencontré des partenaires externes qui collaborent avec l'équipe Accès-Proximité, et on les a rencontrés par groupe de discussion focalisé. Donc, c'est plus de cette façon-là. Les entretiens de groupe ont l'avantage, brièvement, vraiment d'avoir des échanges qui vont être rifs, parce que les gens peuvent faire des rebonds, puis c'était ça notre objectif. On a évidemment rencontré des personnes utilisatrices de services qui acceptaient de participer au projet. On a développé une batterie de questions avec un patient partenaire qui a collaboré à cette étape-là pour vraiment s'assurer que la longueur était appropriée, que le choix des questions était accessible. Évidemment, tout ça aussi a été discuté avec l'équipe. On a aussi recueilli de l'information des personnes utilisatrices à partir de leur dossier au CIUSSS de l'Estrie-CHUS pour compléter l'information que les gens nous partageaient verbalement. L'idée, c'était autour de tout ça, d'avoir un portrait complet. Pour ça qu'on parle d'une étude de cas, un portrait complet. Je vous disais au tout début, c'est un projet qu'on a implonné dans le temps parce que les personnes utilisatrices de services, on les a rencontrées à trois temps de mesure. À un premier moment, on les a revus autour de quatre mois plus tard et c'est le dernier temps de mesure qu'on était en train de compléter. Parce que notre objectif, c'était de voir ce qui se passe dans le temps. C'est ça beaucoup, et on peut le comprendre, un des soucis de l'équipe, c'est-à-dire de voir comment les gens évoluent dans le temps. On a vu des objectifs autour de prévenir des décès. Donc, c'est ça. Ce n'est pas évidemment juste cette information-là, mais c'est autour aussi de l'usage de services qu'on voulait avoir de l'information. Alors, Marie-Claude va vous présenter les résultats qui proviennent de nos rencontres avec les partenaires externes. Donc, le fruit de ces focus group avec des acteurs importants. Merci, Nadine. On peut montrer un peu le portrait de ces participants-là à l'autre diapo. Donc, un peu comme je disais tout à l'heure, pour que ça fonctionne, ces services, ça prend beaucoup de gens, de la personne, beaucoup de travail d'équipe avec des partenaires externes de provenance. Donc, ici, on a parlé avec un intervenant du réseau de la santé, deux personnes pharmaciennes, puis trois intervenants du milieu communautaire pour savoir un peu leur perception par rapport aux services proximité-accès. Donc, je vous dirais, en résumé, c'est très positif, les perceptions. Dans les grandes lignes, c'est-à-dire que les partenaires, quels qu'ils soient, le pharmacien communautaire, réseau, ils n'y voient que des avantages. C'est-à-dire que d'avoir accès à des services à bas seules, c'est l'accès aux services. On a observé qu'il y a plus de stabilité résidentielle. Il y a une perception que les personnes consommaient de façon plus sécuritaire ou, en tout cas, le traitement de situation est évidemment plus sécuritaire que la consommation. Quand vous voyez aussi dans nos diapos, ça veut dire organisme communautaire. Donc, c'est une petite abréviation. On remarquait que ça avait un effet positif à diminuer la consommation chez certains usagers puis aussi amener tranquillement une certaine responsabilisation de leur part. Puis, par ailleurs, l'accès, là, je suis... Ah, c'est bon, on a des petits extraits. Est-ce que vous voyez? Tu pourras les afficher puis les gens pourront les lire les verbatines pendant que je parle pour les prochaines diapos, Nadine. Donc, le service est vu vraiment comme une porte d'entrée parce que sinon, ces personnes-là, ils n'avaient pas accès à d'autres choses auparavant, justement, en raison des exigences des services usubles. On peut changer. Merci. Puis, tu peux afficher le... Oui, merci beaucoup. Donc, l'accès à des services pharmacologiques, donc, ça, c'est vraiment un aspect particulier au TAO. Ça prend... Les personnes vont se laisser avoir une évaluation, avoir une ordonnance, mais ce n'est pas le CLSC qui donne les substances, les produits, les médicaments, je ne peux pas m'appeler ça. Il faut aller voir le pharmacien. Donc, c'est une pratique particulière pour les pharmaciens qui doivent changer leur façon de faire, mais comme ils ont accès à l'équipe et qu'il y a vraiment un travail de partenariat, bien, ils se sentent en confiance puis ça les amène à diversifier leur pratique puis à avoir des façons différentes de travailler puis d'aider des personnes qui ont des problèmes graves de consommation, d'indépendance, notamment aux opioïdes. Donc, ça, c'est un aspect vraiment intéressant. Puis, le lien qu'ils développaient avec ces gens-là parce qu'ils les voient notamment dans certains cas tous les jours. Toujours dans ce que les services perçoivent du service, il y a évidemment l'intérêt du travail interdisciplinaire, plusieurs types de professionnels qui sont tous là dans le même objectif d'améliorer la situation de vie des personnes. Puis, l'importance des organismes communautaires, c'est vraiment, moi, des fois, je dis dans d'autres contextes, enlever le communautaire dans ces contextes-là puis c'est le chaos dans la ville, c'est vraiment absolument essentiel. Donc, puis, ils ont trouvé intéressant, ça s'appelait avant l'équipe itinérance puis maintenant, c'est proximité, accès puis il y a une perception quand même positive à part ce changement de nom-là qui ouvre les horizons de ce qui est possible de faire en lien avec cette équipe-là. Donc, on peut poursuivre. Merci Nadine. On avait aussi toute une thématique dans l'analyse de ce que les participants nous ont dit, puis je suis toujours dans ce que les partenaires pensent ou leur perception, mais toute l'idée de l'importance de la collaboration qui s'est déployée grâce à ce service-là. Donc, par exemple, partager des locaux, discuter ensemble de certains cas. Il y avait aussi même les personnes administratrices de service elles-mêmes qui font connaître le service puis qui vont en parler à leur entourage. Finalement, ça fait amener de la clientèle à l'équipe proximité accès que finalement, ils ne savaient même pas que ces gens n'existaient alors que c'est des gens qui avaient vraiment besoin du service. Donc, une espèce de bouche à oreille qui est vraiment intéressant qui s'est produit aussi. Une autre chose qui est bien appréciée, c'est l'accès à l'équipe TAO, plus spécifiquement ce service-là. Donc, c'est un accès rapide. Donc, c'est simple, c'est santé et social. Donc, c'est une expertise qui voit tous les volets puis on sait que c'est important que les autres besoins de la personne soient répondus, pas juste le traitement de situation, mais tous les autres besoins qu'elle peut avoir à sa situation. puis donc, ça aussi, c'était un aspect précis puis c'est vraiment, c'est des personnes, quand elles ont besoin, si on est disponible comme équipe au moment où elles ont besoin, bien, on va l'avoir là, l'adhésion au traitement versus être sur une liste d'attente, appeler puis se perdre dans un dédale de boîte vocale automatique ou de, bon, avoir tellement de critères puis de formulaires pour avoir accès que finalement, la personne, elle va laisser tomber parce que c'est trop pauvre. Donc là, on est vraiment ailleurs comme vous pouvez le voir. Par la suite, merci beaucoup Nadine. Donc, bien, ce qui est facilitant pour que ça fonctionne bien, c'est l'aspect, elle a parlé un petit peu à Claudia tout à l'heure, la très grande flexibilité face à la clientèle puis c'est une façon de faire qui s'est comme partagée envers les partenaires, c'est-à-dire par exemple les pharmaciens, je reprends cet exemple-là, mais ils ont développé, OK, c'est une flexibilité, c'est des personnes avec des comportements peut-être différents. Bon, on n'est pas comme la dame retraitée de 72 ans qui vient chercher ces médicaments de fois par mois. On est vraiment dans un tout autre contexte, une autre approche. donc le partage d'une vision commune, puis je le pose vivement, mais le mot contaminé à l'approche qui était ça de l'équipotinance originalement qui a vraiment perçu aussi auprès des partenaires grâce à tout ce travail-là. Et dernier aspect dans ce qui est facilitant ou en tout cas perçu positivement, tout ce qui est sentiment de réciprocité dans la collaboration, d'avoir des valeurs partagées, l'entraide. Puis, tu sais, je dirais le mot-clé de cet ensemble de résultats-là que vous avez sous les yeux, c'est vraiment réciprocité. Puis, vous avez l'exemple en bas, c'est de la référence mutuelle de personnes pour s'entraider puis tout le monde travaille dans les mêmes buts communs. Donc, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. puis maintenant, il y a aussi des défis ou en tout cas des choses qui sont vécues par les partenaires bien de façon plus générale, le service en tout cas gagnerait à être plus connu sous certains aspects. Mécanisme d'accès rigide, c'est pas en soi l'équipe proximité accès, c'est n'importe très bien mal son nom, mais dans certains cas, il faut passer par exemple par l'accueil psychosocial ou par d'autres services pour avoir accès à certaines choses ou à d'autres services dont la personne aurait besoin. Puis, il y a eu quand même quand il y a des changements de, tu peux cliquer pour revoir le, ouais, merci la petite citation, mais quand il y a des changements de personnes, bien, il faut reconstruire des liens. Tu sais, comme vous voyez, les gens travaillent de façon, dans la relation, professionnelle de façon qui se serrer, fait que c'est sûr qu'il y a des changements de personnes, c'est normal, il y a des gens qui se quittent, il y a des gens qui arrivent, ça peut faire des changements pour rebâtir les liens puis la collaboration, fait que ça, c'était perçu comme un certain défi. Toujours dans les défis rencontrés dans la pratique, bon, bien, il y a différents, c'est pas si clair pour tout le monde, le service TAO et autres traitements de soutien offerts par l'équipe proximité accès versus les services usuels du centre de réadaptation, comment je fais pour choisir où est-ce que la personne devrait aller, c'est pas toutes les pharmacies qui veulent offrir ce service-là, il faut être formé, ça prend des permis spéciaux quand t'as un narcotique, il y a tous ces enjeux-là, fait que dépendamment géographiquement où la personne qui a besoin du service habite, s'il n'y a pas de pharmacie proche, ça peut quand même être un obstacle pour elle, puis bon, la fin de semaine, moins de services, moins d'heures d'ouverture, des choses comme ça, puis il y a les enjeux de manque de personnel qu'on retrouve dans plein d'autres domaines, malheureusement, de notre société. Puis, je vais, je parlais un petit peu plus des pharmaciens, c'est vraiment une pratique particulière pour les pharmaciens, quand eux, ils reçoivent leur formation de pharmacie à l'université, je ne pense pas qu'ils s'imaginent éventuellement faire ce genre de pratiques-là, fait que c'est tout un apprentissage, c'est un choix, c'est souvent basé sur des valeurs que les personnes ont déjà, des fois, ça leur donne l'impression d'être des pocheux, là, c'est assez, vous voyez l'extrait en bas, j'ai donné 15 dilaudides à quelqu'un, puis c'est sûr que ça ne te tira pas, parce que c'est ultra contrôlé, ces substances-là, c'est normal, c'est très dangereux, quelqu'un qui n'en a jamais pris, il va prendre un comprimé puis il peut se mettre à risque de surdose, pour ceux qui connaissent moins ça. Donc, pour eux, c'est tout un apprentissage, puis la confiance aussi envers le prescripteur, bref, puis envers la personne qui vient chercher ces choses. Là, c'est vraiment important parce que quand on, il y a quand même dans la littérature, on a une tendance des fois à ne pas en prescrire assez, ces 15-là, peut-être, ça peut être pas assez, mais si la personne, elle n'en a pas assez, elle va avoir des symptômes d'un sevrage puis elle va abandonner le sujet. C'est vraiment important, imaginez-vous, le partenariat, quand on est dans des façons de travailler, comme celle-là. Donc, partenariat, souplesse, puis l'importance de répondre aux autres besoins de la personne, par exemple, au niveau de sa santé. Puis, toujours dans les défis, bon, ça, j'en ai parlé un petit peu plus, les ressources limitées, les problèmes d'accès, dans le sens que là, il y a le volume de personnes dont on peut prendre soin à la fois. Je vais passer un peu plus vite, le temps fait, quand même, Nadine. puis certaines suggestions d'amélioration, puis si je peux résumer, c'est que notre recherche a permis aux partenaires de réaliser que chacun individuellement connaisse quand même bien l'équipe proximité à accès, vous voyez quand même un partenariat qui est fort, mais ils ont réalisé qu'entre eux, ils ne se connaissaient pas nécessairement alors qu'ils travaillent finalement tous pour les mêmes personnes puis avec les mêmes approches, les mêmes valeurs. Donc, c'est quand même remarquable le constat qu'ils ont fait eux-mêmes de dire, ah, bien, ça serait bien qu'il y ait un mécanisme qui fait qu'on puisse partager ensemble, discuter, voir comment encore, on peut encore plus améliorer nos pratiques puis nos façons de faire ensemble. Alors, je te laisse continuer, Nadine, pour parler un peu plus de la perspective des personnes qui étaient... Alors, effectivement, donc, on va vous présenter les résultats des personnes qu'on a vues dans le temps. Vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes qu'on a vues une seule fois puis que, par la suite, pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas poursuivi leur implication dans le projet. Donc, on va se concentrer sur ceux qu'on a vus à différents moments. Alors, on a 15 personnes qui, donc, sont des participants projets qui sont suivis dans le volet TAO de l'équipe proximité accès puis 8 qui ne sont pas dans le suivi TAO, mais on a vu que c'est une équipe très intégrée. Donc, c'est le tout qu'on regarde. Ce que l'on voit, c'est que, donc, on a 60, dans notre échantillon, 74 % d'hommes. L'âge moyen est au début de la quarantaine puis le temps passé en moyenne dans leur logement actuel est de neuf mois. Alors, un des résultats à souligner, c'est cette stabilité résidentielle qui émerge quand on, donc, comme on vous a dit, on a suivi les gens dans le temps et il n'y a aucune personne, même s'il y a eu des déménagements chez certains, ce qui est normal, mais aucune personne dans les 23 ont vécu un retour vers une situation d'itinérance entre nos temps de mesure. Ensuite, ce qu'on voit ici sur le plan démographique, donc, on a trois personnes qui sont en couple puis il y a des nouveaux couples qui se sont formés en cours de route et d'autres participants. 35 % sont des parents et un seul participant a des contacts avec son enfant. Ce qu'on voit par rapport à l'emploi, c'est que la très, très grande majorité est plutôt sans emploi et la situation demeure la même au fil du temps. mais en même temps, cet élément-là, ça montre que le travail de l'équipe est très centré sur une stabilisation de l'état de santé puis des conditions de vie puis l'emploi peut venir un peu plus tard dans le temps. Alors, ça, c'est un élément important à souligner par rapport à la judiciarisation parce que c'est un objectif dans le suivi avec l'équipe proximité-accès. Qu'est-ce que vous voyez, c'est que sur la diapo, vous ne voyez aucun changement tendu par rapport au casier judiciaire, c'est en fait qu'il n'y a pas une augmentation d'incarcération au fil du temps, mais plutôt une diminution au fil du temps. Donc, c'est un autre élément d'amélioration pour la vie de la personne, d'être moins, d'avoir moins à faire face à des situations avec le monde judiciaire qui peuvent être particulièrement stressantes et difficiles. Alors, c'est surtout ça qu'on voit ici par rapport à cette diapo-là. Et enfin, sur le plan de la santé, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, chez nos participants, bien, on voit une bonne proportion qui disent avoir un problème de santé physique et ce qui revient le plus fréquemment, c'est l'hépatite et le diabète. On voit que trois quarts vont au-delà du trouble du visage de substance aussi nommer d'autres problèmes de santé mentale. Ce qui revient le plus souvent, c'est d'avoir un trouble de la personnalité limite ou un trouble de la personnalité antisociale. Et ce qu'on voit, c'est que quand même aussi, globalement, ils vont nous dire qu'ils trouvent leur santé généralement positive, mais elle a un impact quand même important sur leur fonctionnement dans la vie quotidienne. Alors, on parle de personnes qui sont vulnérables à utiliser des substances, des substances qui ont vraiment des hauts degrés de dangerosité pour la santé et la vie de la personne. Ici, il y a beaucoup de chiffres, mais si vous faites le parcours du tableau, ce qu'on veut vous illustrer ici, c'est que les personnes qui reçoivent les services de l'équipe proximité accès, qu'ils soient ou non suivis dans le volet TAO, consomment des substances. C'est ça qu'on voit ici. C'est la substance de choix ou les substances de choix qui vont être différentes, mais on s'entend, ce sont quand même des gens qui utilisent des drogues fortes, des drogues dures, des drogues à risque. Donc, ceux qui sont dans le suivi TAO, c'est bien normal, on est plus autour des opiacés, des opioïdes. Sinon, dans le volet non-TAO, on est plus dans les stimulants, le cocaïne, le spi, l'amphétamine. Sur le plan qualitatif, évidemment, on a demandé aux personnes, comme on a demandé aux partenaires, leur degré de connaissance du service, leur appréciation, on leur a demandé bien sûr ce qui était plus insatisfaisant, des suggestions d'amélioration, eh bien, Marie a travaillé très bien, très fort, étant donné que nous, on n'est pas des intervenants directement dans le service, on a dit soyez à l'aise, partagez-nous vos critiques et il n'y en a pas de critiques. De la part des utilisateurs, utilisatrices de services, donc, ils sont vraiment satisfaits par rapport à l'ensemble des dimensions du service, l'accès, les intervenants, la fréquence suivie, peu importe, la composante, c'est perçu comme étant satisfaisant. puis l'autre résultat sur le plan qualitatif qui ressort, c'est que les personnes utilisatrices connaissent peu, pas du tout, n'arrivent pas à nommer leurs objectifs dans leur suivi ou ce qui est discuté par rapport à leur plan d'intervention. Donc, ils savent qu'ils sont là pour être aidés, pour améliorer leur santé puis leur qualité de vie globalement, mais spécifiquement quels sont leurs objectifs personnels, ils n'arrivent pas à les nommer. Donc, ils ne s'en rappellent pas. Ici, c'était pour illustrer, donc, comme on vous disait, on les suivait dans le temps, les gens, puis on voulait voir leur trajectoire de service. On va approfondir cet élément-là en termes d'usage de l'urgence, des hospitalisations, etc., dans ce qui nous reste à analyser. Mais ici, c'était pour vous montrer que pour les personnes qui sont donc suivies dans le volet TAO, bien, il n'y a personne qui a abandonné sa démarche dans le volet TAO et ils sont très à risque de mettre fin au suivi à tout moment, donc, chez nos 15 personnes qui étaient dans ce volet-là. Donc, aucun a abandonné sa démarche et même la situation pour deux personnes était suffisamment stable pour être transférée dans un autre programme ou un autre service du lieu de l'estat. juge. Alors, Marie-Claude va faire le point en situant ces résultats-là par rapport à la littérature sur le sujet. Oui, bien, on peut aller voir c'est ça que dit la littérature scientifique sur d'autres services à bas seuil qui ont été évalués ailleurs dans le monde. Donc, il faut retenir par exemple que c'est difficile de se comparer parce que, vous voyez, c'est très unique à chaque région, à l'organisation des services et tout ça. Par exemple, si j'ai une étude super intéressante d'un service à bas seuil mais que c'est dans une grande ville américaine, un quartier qui a beaucoup de criminalité puis eux, en un an et demi, ils ont perdu 30 % de l'argent parce qu'ils sont rentrés en prison. Bien, c'est difficile à comparer avec nous. Fait que, bon, il y a cette prudence-là dans les comparaisons puis ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a très peu ou pas, il y en a quelques-unes qui ont regardé les partenaires qui travaillent avec ces équipes-là, les partenaires externes, qu'est-ce qu'elles en pensent, c'est quoi leur perception. Fait que ça, c'est quand même une force, nous, qu'on apporte avec notre projet. Fait que, on peut aller un petit peu plus en détail dans les comparaisons. Je vous ai dit ça en trois grandes sections. Premièrement, dans les avantages documentés à ce type de services-là, on est vraiment dans les mêmes eaux que ce qu'on a observé dans notre étude à nous, c'est-à-dire c'est facile d'accès, ça c'est apprécié, l'approche individualisée, ne pas exiger la finance, d'avoir un soutien psychosocial pour la personne, c'est ça qu'elle veut. Donc ça, tout ça est présent. Ensuite, dans les préférences des utilisateurs de services, bien, c'est très apprécié ces services-là. Puis, il y a même des études qui montrent qu'ils ne veulent pas aller vers les services usuels. Je parle plus spécifiquement, par exemple, pour le TAO. Il existe des études sur des bridges cliniques, c'est des services à Boston, mais dans le but d'emmener les gens dans les services usuels, mais les gens, ils ne veulent pas transférer le service qu'ils ont. Puis, aussi, un aspect intéressant, la rétention dans le service, puis, il y a une étude, entre autres, qui montrait que justement, un service à Boston, où il y a vraiment un fort partenariat avec le communautaire, ça a le même taux de rétention dans le service que les services usuels, parce qu'on pourrait se dire qu'un service par rendez-vous avec des approches très souples et tout ça, on ne gardera pas nos gens, on va les perdre parce que ce n'est pas assez serré le suivi. Au contraire, comme il y a tout un filet social qui est installé autour de la personne grâce aux partenariats avec les organismes et d'autres partenaires, on réussit à retenir les champs dans les services, donc, c'est ce qui amène un succès. Donc, maintenant, les suites, on conclut avec cela. Oui. Avec Claudia qui va nous dire, bien, justement, qu'est-ce que ça apporte cette démarche-là pour le service dans l'esprit de notre modèle évaluatif? Oui, donc, nous, on était vraiment contents en lien avec les résultats, c'était même aussi rassurant de savoir qu'entre autres pour la clientèle, qu'ils étaient satisfaits des services qu'ils reçoivent. On était quand même surpris avec quelques résultats qui nous avaient été présentés, surtout, entre autres, en lien avec la méconnaissance du service, parce qu'on se disait, mais comment ça que les gens ne nous connaissent pas, ne connaissent pas notre fonctionnement? Bon, le suite à réflexion, on s'est remis un petit peu dans le temps, puis, quand le projet de recherche a commencé, c'est là aussi qu'on a commencé aussi en même temps à aller présenter notre nouvelle offre de services aux différentes équipes, surtout à l'intérieur du CIUSSS. Donc, il y a eu plusieurs présentations qui ont été faites. Sinon, une autre surprise qu'on avait, c'était de la part des usagers, là, concernant leur méconnaissance en lien avec les objectifs, parce que, tu sais, en réfléchissant, bien, tu sais, je me revois aussi, tu sais, de questionner la personne, qu'est-ce que toi, tu te souhaites par rapport à ta consommation, quels changements que tu souhaites faire aussi, tu sais, dans ta vie, est-ce que tu vas avoir un appartement, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble, fait que c'est tous des sujets qui sont abordés. Une hypothèse qu'on a, c'est peut-être que quand les personnes viennent voir au CLSC, bien, pour eux, c'est le traitement qui est le plus important, puis le reste autour, oui, c'est important, mais tu sais, c'est comme plus diffus, puis, c'est vrai que dans le cadre des rencontres, on n'utilise pas qu'est-ce que toi, tu te souhaites, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider et tout ça. Donc, puis, une autre agréable surprise, mais là, c'est plus sur le plan positif, là, c'était d'entendre que les pharmacies se voient vraiment comme un acteur social, tu sais, auprès de la clientèle, comme quoi, qu'ils se voient comme partie prenante, là, dans le changement de la personne au lieu de juste se voir comme le pocheux aussi, là, auprès d'eux. Donc, ça, on était aussi contents, bien, d'entendre ça. Donc, pour les suites, bien, c'est sûr qu'on veut, l'équipe souhaite poursuivre à collaborer dans des projets de recherche pour justement continuer de voir les changements que le service peut apporter, mais aussi de supporter aussi une réflexion de qu'est-ce qu'on peut continuer de faire aussi pour s'améliorer et de continuer aussi à se faire connaître, à promouvoir notre service, là, donc, je pense au GMF, à Grambé aussi, là, il y a un nouveau service TAO qui serait là en installation, le CHU, la présentation comme aujourd'hui. Donc, on souhaite poursuivre aussi dans la même direction. Et pour nous, bien, pour soutenir l'équipe, pour compléter, bien, on prévoit, une fois qu'on va avoir terminé l'analyse des derniers résultats, faire un résumé graphique qui soutiendra, donc, l'équipe dans ses partages auprès de différents acteurs clés, au CIUSS ou à l'extérieur du CIUSS. Puis, on va également produire un article scientifique, là, pour expliquer, là, en mots et dans un article, la démarche qu'on vous a présentée aujourd'hui. Alors, on arrête le partage et puis, on va prendre avec plaisir des questions. et puis, on va prendre la démarche de la démarche et de la démarche